Bonjour, je m'appelle François Cotin, je suis professeur des universités et doyen de la faculté des sciences du sport de l'université Paris-Saclay. Donc la faculté des sciences du sport est une UFR, elle fait partie des cinq UFR de l'université Paris-Saclay, donc parmi la faculté des sciences, la faculté de médecine, la faculté de pharmacie et la faculté Jean Monnet de droit, économie et gestion. Alors l'université Paris-Saclay est une université qui a été créée officiellement en janvier 2020. C'est une université sur un modèle innovant et donc qui lui a permis au classement mondial, donc c'est le classement de référence, c'est le classement des universités mondiales, le classement de Shanghai, d'être positionné en 14e position, 14e rang mondial. Donc s'il lui confère la première place au niveau national et la première place au niveau de leur Europe continentale. Alors les objectifs de Paris-Saclay, outre d'être bien placé dans le classement international, c'est aussi de donner une structure qui permette d'avoir vraiment de l'enseignement par la recherche et des interactions entre la formation et la recherche, notamment à partir du deuxième cycle et du doctorat. On verra que les structures de graduate school proposées par Paris-Saclay s'y prêtent. Un autre objectif, c'est l'internationalisation des formations, ce qui devrait permettre à attirer les meilleurs étudiants sur Terre à Paris-Saclay. Donc à ce titre, donc la faculté des sciences du sport, comme on le verra quand je présenterai l'offre de formation, me propose trois parcours de master dispensés totalement en anglais. Voilà alors quelques chiffres qui caractérisent la faculté des sciences du sport, on a environ 1700 étudiants. Donc ces 1700 étudiants sont encadrés par 80 enseignants, enseignants-chercheurs titulaires, plus 300 vacataires, ainsi que 35 agents administratifs, donc qui s'occupent de l'administration de la faculté des sciences du sport. Une des particularités aussi à Paris-Saclay, c'est que cette faculté gère un centre équestre, donc universitaire, de dispenser des cours d'équitation, mais aussi de développer de la recherche en équitation. Je vais maintenant parler de l'équipe direction, donc afin de gérer cette faculté, donc je suis entouré d'une équipe de direction qui est formée par deux vice-doyens. Un vice-doyen recherche, donc qui est chargé de s'occuper de toute la recherche, donc c'est le professeur Michel-Ange Amorim. Un vice-doyen formation qui est le docteur Thomas de Roche. Enfin, il y a aussi un directeur des études de licence qui est François Vialla. On a aussi un directeur du service universitaire des activités physiques et sportives, c'est-à-dire la vie sportive sur Paris-Saclay, plutôt campus Orsay, qui est monsieur Patrick Maupu. On a aussi dans l'équipe de direction une déléguée de la directrice générale des services, Nathalie Jacob-Brighini, qui est chargée de s'occuper donc de la partie administrative et la gestion administrative de la faculté. Alors je vais maintenant présenter l'offre de formation en commençant par le premier cycle. Donc une des particularités de Paris-Saclay, c'est un peu un modèle expérimental au niveau national. Donc elle propose une école universitaire de premier cycle dans laquelle on va trouver les collèges des licences et des diplômes de niveau de premier cycle. Donc à ce titre, la faculté des sciences du sport propose différentes mentions de licences. D'abord une licence TAPS éducation et motricité. Donc c'est des étudiants qui se dirigent vers le professora, notamment en faculté des sciences du sport, le professora d'EPS. On propose aussi une licence TAPS entraînement sportif, une licence TAPS APAS. Alors APAS, c'est activité physique adaptée santé, et une licence TAPS management du sport. Enfin, on propose aussi une licence professionnelle sur les métiers de la forme. Paris-Saclay propose aussi, et c'est une particularité dans le panorama national, c'est une licence double diplôme. C'est un peu des licences renforcées. Donc par exemple une licence académique classique permet aux étudiants de valider 180 ECTS, là ils devront valider 240 ECTS. Donc c'est des étudiants qui ont une grosse capacité de travail et donc qui sont sélectionnés. Et le fait d'avoir un double diplôme permet de pouvoir proposer des licences sélectives. Donc pour le STAPS, nous proposons une mention STAPS, sciences pour l'ingénieur. Par ailleurs, ces étudiants sont censés continuer pour suivre leurs études, au moins en master et si ce n'est en doctorat. Alors ensuite, au niveau, à partir du second cycle, les études sont regroupées en graduate school. Donc les graduate school de Paris-Saclay recroupent à la fois le collège des masters, le collège du doctorat, plus les laboratoires associés aux différents diplômes. La Faculté des sciences du sport coordonne deux graduate schools. Une graduate school thématique qui s'appelle « Sport, mouvement et facteurs humains » et une graduate school transversale, donc que je décrirai plus loin. Alors la graduate school « Sport, mouvement et facteurs humains » regroupe au niveau des masters environ 500 étudiants qui sont répartis dans cinq mentions. D'abord une mention STAPS, donc générique. Donc STAPS, c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. Elle a un parcours unique qui est sciences du sport et de l'éducation physique. En gros, elle prépare les étudiants au concours de l'agrégation externe d'EPS. La deuxième mention, c'est une mention STAPS, activités physiques adaptées santé. Donc cette mention comprend trois parcours, dont un parcours dispensé totalement en anglais. Donc ce parcours, s'intitule « Physical Activity, Exercise and Health ». Ensuite, on a deux parcours en français. Un parcours handicap neurologique et un parcours vieillissement, handicap, mouvement, adaptation. La troisième mention de master de cette graduate school, c'est un master STAPS, « Entraînement et optimisation de la performance sportive ». Elle est constituée d'un unique parcours qui est entièrement dispensé en anglais, qui s'intitule « Sports Sciences for Health and Performance ». Ensuite, on a une quatrième mention, une mention STAPS IEAP. Alors, c'est « Ingénierie et ergonomie des activités physiques », qui contient un parcours unique, « Ingénierie du sport et du mouvement humain », ISMH. Enfin, on a une cinquième mention, la mention STAPS Management du sport, qui comprend deux parcours. Alors, le master 1 est commun à ces deux parcours. Et en master 2, on a deux parcours différents. Un premier parcours dispensé totalement en anglais, qui s'appelle SLEM, c'est « Sport Leisure for Event Management ». Et un parcours dispensé en français, qui s'intitule « Politique publique et stratégie des organisations sportives ». Alors, ça, c'est pour le collège master. On a enfin une école doctorale qui est rattachée à cette graduée school « Sports, mouvement et facteurs humains ». C'est l'école doctorale « Sciences du sport de la motricité du mouvement humain ». C'est l'ED 566 de Paris-Saclay. Donc, on dispense des doctorats dans des disciplines diverses, puisque, évidemment, les STAPS et les sciences du sport du mouvement humain, c'est interdisciplinaire. Donc, c'est ce qui touche les sciences du sport et du mouvement humain, comme la psychologie, la physiologie, l'ergonomie, les sciences sociales, etc. Donc, c'est l'une des deux écoles doctorales thématiques autour du sport et du mouvement humain en France. Et il y a environ 130 doctorants inscrits au sein de cette école doctorale. Alors, les graduate schools, c'est donc des collèges de master, le collège école doctorale, mais aussi l'environnement recherche avec ces laboratoires. Donc, la graduate school « Sports, mouvement, facteurs humains », regroupe une quinzaine de laboratoires qui se trouvent pour la grande majorité dans une structure fédérative de recherche qui s'appelle FEDEV. Donc, c'est la Fédération des Meunis-Vaucanson. Donc, on a, par exemple, alors je ne vais pas tous les citer, parce que comme il y en a une quinzaine, ça fera un petit peu long, mais on a le SIAMS. Donc, le SIAMS, c'est le laboratoire de la faculté des sciences du sport, qui est constitué par des anciens chercheurs de l'Université Paris-Saclay, mais aussi de l'Université d'Orléans, pour une dizaine. On a le laboratoire de biologie pour l'exercice et la performance sportive, qui est piloté par l'Université d'Evry, mais aussi par l'IRBA. L'IRBA, c'est l'Institut de recherche biomédical des armées. Et puis, on a d'autres laboratoires qui sont des laboratoires qui peuvent, qui s'intéressent au mouvement humain, comme dans la robotique. Donc, on va avoir des laboratoires qui vont être dans les sciences pour l'ingénieur, dans l'automatique, etc. Donc, on a des laboratoires de l'Université Versailles-Saint-Quentin, des membres de l'INSERM qui y participent. On a des membres du CNRS. On a aussi un laboratoire de Centrale Supélec, etc. Donc, voilà pour la partie recherche. Je vais m'entendre parler de la deuxième Graduate School, qui est une Graduate School particulière. C'est la GS EFFE. EFFE, ça veut dire éducation, formation, enseignement. Donc, c'est une GS transversale qui est dédiée au métier de l'enseignement, de la formation. Donc, elle intéresse toutes les composantes de Paris-Saclay. C'est pour ça qu'elle est dite transversale. Mais elle est coordonnée par la Faculté des sciences du sport. On a 200. Ça regroupe environ, au total, 1200 étudiants. Il y a trois mentions de master, qui sont des master MEF, c'est-à-dire Métiers de l'Éducation, de l'enseignement et de la formation, dans lequel on va trouver 11 parcours différents. Alors, la Faculté des sciences du sport, donc, participe aux mentions suivantes. D'abord, la mention MEF II. Alors, II, ça veut dire second degré. C'est-à-dire qu'elle participe aux MEF second degré, qui forment les professeurs dans les établissements du second degré. Donc, pour la Faculté des sciences du sport, on forme les étudiants à passer le CAPEPS, qui leur permettra de devenir professeurs d'EPS. On a aussi la mention MEF I, donc premier degré, qui va former des professeurs des écoles. Enfin, on a la mention MEF IV, donc, qui correspond à la pratique et l'ingénierie de la formation. Donc, cette mention vise essentiellement la formation des formateurs ou de personnes ressources dans les formations universitaires. Elle propose au total de préparer 11 concours, donc, dans les métiers de la formation, donc, les métiers des professeurs, dans le second degré, dans le premier degré. Et on va trouver beaucoup de disciplines, notamment l'anglais, l'histoire-géographie, les mathématiques, la physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre. On a aussi la gestion et l'économie, et enfin, évidemment, l'éducation physique et sportive. Donc, voilà pour l'offre de formation de la Faculté des sciences du sport. Enfin, donc, je vais parler d'un dernier point, donc, qui intéresse, qui est spécifique à Paris-Saclay. Paris-Saclay, donc, pour développer la recherche, incite et favorise les projets transversaux, c'est-à-dire des projets de recherche intergraduate school. Et donc, on a différents projets intergraduate school qui sont proposés et qui demandent des subventions pour pouvoir les développer. Et la Faculté des sciences du sport participe au projet H-Code. Alors, H-Code, ça veut dire Human in the Loop Control and Decision. Alors, c'est un projet qui va être développé à l'interface des graduate school computer science, économie et management, sciences de l'ingénieur ou des systèmes, évidemment, sport, mouvement et facteurs humains, mathématiques, life science and health. Donc, H-Code formera aux métiers du futur, qui impliqueront un être humain dans un système automatique, nécessitant des actions interdisciplinaires et intergraduate school. Donc, ces projets transversaux sont proposés en réponse à des défis sociétaux majeurs, comme la santé et le bien-être, le transport et la mobilité, ou encore les transformations numériques et l'intelligence artificielle. Alors, si vous êtes intéressés par les activités de la Faculté des sciences du sport de l'Université Paris-Saclay, je vous renvoie à son site internet. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.